Qu'est-ce que vous pensez de cette condamnation ? Deux ans de prison avec sursis, 100 000 euros d'amende, une interdiction d'exercer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, j'ai exercé le métier d'avocat et j'ai prêté serment en 1954. J'ai travaillé dans plusieurs cabinets d'avocats à Paris et j'ai fait partie de ceux et celles qui considèrent la justice, on ne l'interprète pas. La justice n'est pas une loterie avec un tirage au sort. Un magistrat rend la justice au nom du peuple français. Donc la justice est un pilier extrêmement fort de la démocratie. J'ai eu dans ma carrière, comme tous les élus, des problèmes avec la justice. Je me suis toujours tue. Là, j'ai une série d'affaires, je me suis tue. Je me suis tue parce qu'il y a des principes secrets de l'instruction. Or, aujourd'hui, je me rends compte que la presse connaît mes dossiers mieux que moi. Donc, on est en train de transformer une justice de sérénité, une justice respectueuse des droits des citoyens, dans une affaire spectaculaire où chacun interprète à sa façon, à sa manière, une décision de justice. Moi, je ne suis pas choquée par la condamnation qui a été prononcée contre moi. Je passe devant la justice, le juge rend sa décision. Mais quand un avocat comme moi lit l'exposé des motifs, je me dois de parler, j'ai peur. Dans une affaire d'eau de Claude Econ, une employée de l'ARS, sur son mail personnel, saisit une employée de la communauté de communes sur le mail personnel de la communauté de communes et dit à cet agent, alerte Claude Econ à Goubert. Que fait l'agent? L'agent fait son travail administratif, demande de chercher, de trouver du charbon actif, de faire la procédure. Je signale qu'on parle de Claude Econ. Le procureur de la République aurait reçu une lettre anonyme et ça me choque, j'aime parler d'être anonyme. Parce que c'est le signe d'une action sournoise qui n'est pas claire. C'est le droit du procureur de la République, il ouvre une enquête. Donc, jusqu'au moment où je vous parle, aujourd'hui, la présidente de la communauté que j'ai été n'a jamais reçu de lettre de l'ARS. Donc, si l'eau était dangereuse, je devais recevoir les informations, les recommandations habituelles pour les écoles, etc., faire des distributions, etc. Je n'ai jamais reçu ça. Deuxièmement, on me poursuit parce que j'aurais exploité en 1904, depuis 1995, l'usine de Belle Terre à Gaubert. L'usine de Belle Terre n'a pas été construite par moi en 1995. En 1995, j'étais membre du gouvernement maire de la Serre. Et je produis un document qui établit, sans aucune discussion possible, que c'est M. Diffenbaker, préfet de la Guadeloupe, qui a mis en route cette usine construite par l'État. Et je peux même vous donner le nom du fonctionnaire. Il s'appelait M. Mastanturno. M. Mastanturno a construit l'usine. C'était nécessaire, c'était indispensable, je ne conteste pas. L'usine est gérée par qui ? La CGSP. Ils ne sont pas poursuivis. Moi, j'arrive là en 2014. La compétence eau, je la prends. Et c'est tout. Mais je vais vous dire, cette condamnation pour l'usine n'est pas anodine. Je ne suis pas une gamine en politique. Au moment où il y a tout cinéma sur le clodicone, au moment où la France découvre, à travers les parlementaires de tous bords politiques, que la population de Guadeloupe, de Martinique, est contaminée avec le clodicone, au moment où des ministres de l'État français reconnaissent la responsabilité de l'État qui, depuis 1991, dans le clodicone ici, il faut quand même réduire la responsabilité de l'État. Il faut que l'État dise, oui, nous avons commis des erreurs, mais vous aussi, notamment une personnalité qui n'est pas inconnue, en séministe à deux reprises, sous François Mitterrand, à utiliser de l'eau contaminée. Mais c'est faux. On n'a jamais entendu la CGSP, on n'a jamais cherché, je n'ai pas construit l'usine. Et le terrain, on ne peut même pas régulariser, le terrain n'est pas à nous. Voilà le dossier. En fait, nous avons des stations d'épuration, un maire qui s'abîme, qui se casse. Je dis, je mets l'État français au défi, au défi, depuis la décentralisation, de démontrer qu'ils nous ont transféré tout ce qui est propriété d'eau, cartage, tuyaux, rien du tout. N'oubliez pas qu'en 1976, Aoun Tazef était ici avec l'ancien ministre de l'Environnement qui a démissionné, M. Bernard Hulot, pour les événements de la Souffrière. Et il y a un rapport d'Aoun Tazef de septembre 1976 qui dit le soufre qui a coulé dans les canalisations va provoquer une dégradation de ces canalisations. Il faudrait faire attention. On n'a rien fait, je ne condamne pas l'État, nous-mêmes, nous n'avons rien fait, il y avait des priorités, il y avait des priorités. Mais aujourd'hui, c'est quand même bien qu'un élu de l'outre-mer soit condamné pour le clore des connes. Quand on va demander à l'État, il va dire « Mais il y a une responsabilité partagée. J'ai 90 ans, je vais mourir bientôt, mais il restera quand même une responsabilité. » Je ne suis pas une gamine. J'étais aux affaires étrangères et M. Mitterrand m'a appris comment la politique étrangère se faisait et ce qu'on devait faire. En politique étrangère, tous les moyens sont bons. N'oubliez pas cette phrase. Tous les moyens sont bons. Donc, j'ai une autre affaire, mais celle-là est formidable. On devait lancer un marché de transport. Or, le responsable du marché des transports, c'est un élu de ma majorité, qui a une délégation de signature et de pouvoir depuis des années. Il s'investisse, il fait bien son travail. Il a eu toutes les difficultés du monde à récupérer des dossiers qui étaient entre les mains du conseil général. Et il a eu toutes les difficultés du monde à faire le lien de transport, parce que le transport, chez nous, s'arrête à Capester, pour le transport Capester. comment faire le lien ? Il s'est investi dessus et on a décidé de faire des conventions provisoires. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que les clandestins s'installaient, puisqu'il y avait un vide, je l'ai dit, et que les clandestins, c'est dangereux, parce que si vous êtes dans un véhicule de clandestin, vous avez un accident, vous n'êtes pas couvert. Donc, cet élu, prenant en main ses responsabilités, est rentré en contact avec DÉAL, les services de l'État, avec la préfecture, on fait des réunions, et il dit, j'ai signé la délibération ordonnant de faire le transport, et j'ai signé avec les transporteurs toutes les délibérations, toutes les conventions. Oui, Michel Chevry, dans cette affaire. Et l'élu ne fait pas ses responsabilités. Il ne dit pas, oui, j'ai vu la présidente, non, il dit, j'ai assumé, j'avais une délibération, j'ai fait ceci. Mieux, dans le jugement, on entend le responsable de DÉAL, et le type dit, oui, j'ai fait des réunions avec cet élu et la préfecture. Aujourd'hui, je pose la question, ces conventions pour lesquelles je suis condamnée, elles ont été annulées par le préfet ? Je dirai pourquoi elles ne sont pas annulées. Je dirai pourquoi elles ne sont pas annulées. Aujourd'hui, je me vois condamnée pour des actions menées par des fonctionnaires responsables. Je ne dis pas que les fonctionnaires ont commis des fautes sous lesquelles je n'avais aucune autorité, ils ont fait leur boulot administratif. Je me vois condamnée pour un délit de favoritisme que je n'ai pas commis. Si favoritisme, il y avait. l'élu qui l'a commis disait moi. Dès le départ, je me suis rendu compte que cette affaire était orientée. Pourquoi ? Je vous ai dit que j'attends de la justice, de la sérénité. On ne fait pas de la justice avec la radio, la télévision et les médias. Vous n'avez qu'à voir l'affaire Bologne, l'affaire de ce jeune enfant qui a été tué jusqu'à maintenant des années, un magistral mort, on n'a pas trouvé parce qu'au départ, on a fait de la publicité. Mais moi, dès le départ, je savais. Lorsque le SRPG a commencé son enquête, le SRPG est descendu à Bastère en tant de l'élu responsable et moi, le SRPG m'a dit de monter à Pointe-à-Pierre. Deux traitements différents. Deux traitements différents. La signation qui m'a été délivrée à comparer au mois de mai m'a été délivrée à 6h20, 18h20 à la gendarmerie de Pointe-à-Pierre où je me trouvais. Je parlais avec le commandant quand on a reçu de Bastère la citation. Donc, il y avait un magistrat qui était dans son bureau qui m'attendait et qui a préparé ça rapidement. Il fallait que je passe un correctionnel et je suis passée. quand je lis cette décision, mais je suis comme tous les avocats, surprise, rien n'établit que j'ai exercé un acte où j'ai fait une négligence blâmable. Rien. C'est la ligne de défense de maître d'une nation. C'est vrai. Mais moi, je parle aussi en tant qu'avant-carin et c'est ça qui me rend malade. Ce n'est pas le fait d'avoir été condamné, on peut être condamné. C'est le fait qu'un des piliers essentiels de la démocratie. La justice, on ne peut pas dire que c'est une égo d'interprétation, c'est un acte volontaire. Un pilier, parce que la démocratie française, vous savez, j'ai circulé à travers le monde, j'ai été ministre déléguée aux affaires étrangères et j'étais fière quand je passais au Rwanda, quand je passais en Côte d'Ivoire, quand j'allais en Aine, quand j'allais à Sarajevo, quand j'allais chez Kosovo, et qu'on me disait « Madame, votre pays, c'est celui des droits de l'homme. La justice est sacrée. » Et quand un avocat comme moi, je lis la décision du tribunal, je dis « Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas me condamner pour délit de favoritisme. On ne peut pas, le délit n'est pas caractérisé. Qu'est-ce qu'il se passe ? » Et quand je vois que la presse s'en a pas, et toujours la même presse, il y a toujours une presse, je la vois. Je fais de la politique, monsieur, depuis 65 ans. Je suis même une gamine. J'ai été à l'école de Mitterrand et de Chirard. Ce n'étaient pas des enfants de cœur en matière de politique. Quand je vois ça, quand je suis malade au mois de mai, où l'affaire est venue pour la première fois, et que dans l'enceinte du palais de justice, quelqu'un dit « Il faut fixer l'affaire rapidement parce qu'elle va crever bientôt. » J'ai l'enregistrement. Ça ne me révolte pas ? Non, je ne suis pas révoltée. Je suis triste. C'est plus grave que révoltée. Quand j'entends, je n'étais pas à l'audience l'après-midi, parce que vu mon âge, j'étais fatiguée, que les avocats me fait entendre que dans un réquisitoire, on dit « Michaud Chevry n'a rien fait pour la Guadeloupe. Michaud Chevry n'a rien fait pour Bastère. » Ça ne me révolte pas, je suis triste. Je dis, si des gens qui viennent juger quelqu'un se permettent d'avoir un discours de politique dans un prétoire, à qui profite le crime ? À qui profite cette affaire de justice ? On veut que je fasse la politique, je ne le ferai pas. J'ai fini. Mais je me défendrai. Parce que je veux que l'opinion guadeloupéenne et le monde entier sachent qu'il y a un magistrat ici en Guadeloupe. Il y avait un contrat sur sa tête. On devait l'exécuter. Je l'ai fait cacher et j'ai des témoins. Et c'est pourquoi en février 1986, un membre de ma famille a été brûlé. C'est pourquoi j'ai eu des bombes. C'est pourquoi j'ai un radio noir qui cachait ma maison. C'est pourquoi M. Pasqua voyait ici des CRS qui étaient autour de ma maison. C'est pourquoi mon petit-fils allait à l'école avec deux gardes du corps. C'est pourquoi la voiture de mon fils a sauté sur une bombe. C'est pourquoi ma fille Marie-Luz a pris des coups de pied à point tapis et qu'elle a reçu des lettres avec des balles. C'est pourquoi la tombe de mon mari a été profanée et qu'on a construit dessus nos trois cercueils. Et c'est pourquoi aujourd'hui mon fils qui est pilote à la réunion me dit maman chaque matin quand je prends mon avion je décolle je traverse des zones dangereuses mon avion peut tomber si mon avion tombe et tu vois même mon orteil flotter dans un océan ne ramène jamais mon corps à la Guadeloupe laisse les requins manger parce que j'ai trop souffert à Guadeloupe. Ma famille a souffert de façon considérable. J'ai vécu ici des années seule parce que j'étais membre du gouvernement je circulais avec une voiture blédée à Paris au moment des événements de Nouvelle-Calédonie on m'a tirée dessus. Quand je suis allée en Chekoslova qui est à Sarajevo on a tiré sur l'avion mon officier de sécurité s'est couché sur moi parce que pour moi je défendais une république française la nôtre la mienne elle est aussi la mienne cette république où on défendait l'homme les institutions de la république disait le général de Gaulle doit être solide les institutions de la république disait Jacques Chirard et François Mitterrand qui m'appalait Lucette et me disait Lucette quand vous allez à l'extérieur n'oubliez pas que vous représentez la France et quand je lis cette décision de justice parce que la justice est un pilier la justice est rendue au nom du peuple français alors monsieur je ne suis pas fâchée j'ai des larmes parce que j'ai mal pour la justice c'est tout ce que j'ai à dire sur ce dossier et j'ai des pièces j'ai des documents je vais vous rappeler qu'il y a une affaire que vous ne connaissez pas et que les Guadeloupe ils vont oublier l'affaire venue de l'eau ou venue de l'eau à Pointe-à-Pitre a été mise en difficulté par des CRS peut-être que vous avez oublié mais moi je n'oublie rien le procureur de la République était séquestré à Pointe-à-Pitre avec Camille Jabour avec Henri Bango Lucette Michaud-Chevry Edouard Chamongo nous avons arrêté la population pour faire sortir j'ai mis la sécurité à Bastère dans le palais de justice de Bastère j'ai mis la sécurité dans les maisons qu'occupaient certains magistrats parce que pour moi je ne veux pas que la Guadeloupe devienne la cause je ne veux pas de Colonna ici je ne veux pas d'autre Chibaou ici je veux un discours démocratique un discours de langage et c'est pourquoi dans quelques jours le 1er décembre fera 20 ans où Lucette Michaud-Chevry a dit nous sommes français mais soyons majeurs mettons en place des institutions qui nous permettent d'assumer nos responsabilités de Guadeloupe et français dans la zone caraïbe et j'ai même dit à partir des 40% créons un fonds d'investissement j'ai travaillé tout ça avec mes collègues de Martinique et de Guyane donc je ne suis pas n'importe qui j'étais très bien avec Jacques Chirac et je peux vous faire lire un document où j'ai obtenu de Jacques Chirac quand le profet Bonnet disait qu'il fallait condamner l'art et les militants guadeloupéens dans l'affaire des bombes j'ai préparé j'ai préparé avec des amis dont Philippe Cholet et Eric Comtet le pardon juridique j'ai dit Jacques il faut que les Guadeloupéens se réconcilient parce que moi j'ai vu en 1967 le maire de Bastère très aimé je le nomme Jérôme Cléry qui avait épousé une métropolitaine j'ai vu sa femme métropolitaine dans les capacités de circuler à Bastère donc la révolte domino noir et blanc je ne suis pas dedans la révolte dans la rue je ne suis pas dedans je peux aussi faire descendre 200-300 personnes à battre du tambour devant le palais de justice je ne le fais pas parce que moi j'estime que la justice on la respecte ça se traite avec sérénité ça s'instruit à charge et à décharge dans aucun de mes dossiers on a instruit à décharge on a instruit à charge au niveau du financement de vos frais d'avocat est-ce que c'est la CASBT qui va régler l'addition ou est-ce que c'est vous-même qui allez régler vos frais à votre avocat écoutez lorsqu'un syndicaliste ne vient pas travailler parce qu'il est responsable syndical on lui passe ses salaires personne ne dit il y a une loi si la personne qui l'a évoqué qui a dit moi je n'aurai jamais voté il est médecin dans un hôpital s'il a demain un problème et qu'un malade plaide contre lui on a le droit de dire la communauté de communes a une assurance non seulement pour les élus mais aussi pour les fonctionnaires il est normal et légitime qu'elles disent nous allons assurer les frais pour le moment je suis un avocat j'ai été présidente de la communauté je n'ai rien présenté j'ai payé mon avocat j'attends que la justice établisse que j'étais dans l'exercice de mes fonctions ce n'est pas Lucette Michaud-Chevry qui est allée comme citoyenne dans le clandécon c'est la présidente de la communauté donc elle aura se prononcé dessus mais pour le moment je peux communiquer le chèque que j'ai payé mon avocat donc c'est des polémiques parce qu'il y a des gens qui sont à la recherche de publicité et on croit qu'on sera très populaire on aura des voix de dire au peuple alors oui elle se fait payer c'est vous même on a mis c'est votre cadeau de Noël mais dites à ces gens-là qu'ils ne connaissent pas la Guadeloupe et d'apprendre à connaître la Guadeloupe avant de parler comme ça sachez que hier à ETV nous avons vérifié l'information et Maître Plumasso nous a montré le chèque mais je l'ai payé vous l'avez payé à votre nom et directement je ne suis pas passée parce que je ne peux pas me permettre tant que l'affaire n'est pas définitive pour que la CSBT se rende compte que je suis couverte par l'assurance qu'elle a pris on peut avoir une assurance on a une assurance elle est faite pour ça mais je n'ai rien encore demandé la CSBT a reçu la citation il y a des faits qu'elle doit pouvoir couvrir le cas échéant elle l'examinerait donc on est dans un acharnement pour dégrader mon image ce n'est plus l'acharnement c'est un léchage vous avez un journaliste de France Antille mais je ne peux plus il y a des photos de lui on oublie moi j'ai appris en politique l'argent ça ne compte pas c'est avoir des documents et il y a un petit proverbe créole qui dit panis cabinet de toilettes qui panis maringouin cela signifie que dans tous les toilettes même si tu nettoies tu peux trouver un moustique et bien il y a des moustiques en Guadeloupe et j'en connais pas mal je suis simplement étonnée que l'affaire du Cian qui touche des millions ne crée pas autant des mois c'est vrai que France Antille il y a des difficultés financières et quand je vois que France Antille porte de Michaud Chevry je dis Michaud Chevry qui ne veut plus faire de politique reste le président de la République de la Guadeloupe c'est pas possible France Antille se vend parce que Michaud Chevry tant mieux j'avais demandé à France Antille quelque chose divine vous êtes favorable à la création d'un syndicat unique de l'eau ? je ne suis opposée à rien du tout mais je suis un juriste on ne règle pas les problèmes avec des mots et on ne règle pas des problèmes en disant voilà la carcasse qu'est-ce qu'il y a dans la carcasse ? un avion c'est pas la carcasse de l'avion qu'est-ce qu'il y a dans le moteur ? j'attends qu'on me dise parce que M. Gillot à l'époque a présenté un projet il y a peut-être 3 ou 4 ans j'ai souscrit il faisait des propositions concrètes sur l'exploitation de l'eau sur la gestion de l'eau là je sais ce qu'on veut faire comment on va le faire à ce moment-là on dit est-ce qu'on fait un syndicat est-ce qu'on fait une SPL il y a plein de formules juridiques mais là on me parle de formules et ce qui m'inquiète on me parle de rembourser la dette du SIAG comment voulez-vous qu'on demande aux gens de Bastère Saint-Claude-Goubert-Baïf qui ne sont pas au SIAG de payer les frais de réception du SIAG comment voulez-vous que je puisse demander à mes compatriotes de payer les voyages de certains fonctionnaires à Cuba comment voulez-vous que je demande de payer les frais de certaines personnes qui étaient les amis de certaines personnalités administratives de la Guadeloupe je n'entends pas parler de ça et c'était extrêmement grave il y a des marchés du SIAG qui ont été faits sans consultation juridique et je les ai comment voulez-vous que je n'entends personne demander des comptes à Général Deso parce qu'on ne peut pas le contester et c'est ce que j'ai dit Général Deso nous faisait payer 100 m3 d'eau par exemple à Caprice au robinet il y en avait 20 il y avait il y a une canalisation sous-marine qui fuyait depuis des années et on payait la totalité de ceux qui étaient partis au robinet il faut mettre ça à plat je ne dis pas ça avec la légité ça existe dans le rapport de la chambre régionale des camps ça existe dans une lettre que m'a adressée officiellement un préfet donc avant de me parler d'eux mais il y a un rapport de l'administration générale qui dit qu'il faut dissoudre le SIAG pourquoi on ne dissout pas le SIAG je ne dis pas de mettre dans la rue des agents ce sont des périmères de famille mais il y a des gens qu'on n'a pas attendu on n'en parle pas tellement c'est passé par contre Michochevry je suis quand même fier à 90 ans je vois que je reste une vedette de la politique alors que moi je suis en train de broder vous avez remarqué madame Michochevry on a beaucoup parlé des institutions on a très peu parlé des Guadeloupéens beaucoup souffrent du manque du moyen certains Guadeloupéens souffrent vraiment du manque d'eau qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire écoutez moi j'avais une idée je sais que les Guadeloupéens manquent d'eau mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de trafic dans l'eau j'aime beaucoup mes compatriotes mais le langage de vérité je le tiens il y a des personnes qui ont des compteurs en fruit on ne les trouve pas ils ne paient pas l'eau il y a des services de la CSBT où on ne relève pas l'eau et on vous réclame des factures bidons moi je me fâchais beaucoup de gens qui paient l'eau ont des factures bidons il y a l'administration qui ne payait pas il y a l'hôpital pendant des années qui ne payait pas il y a des administrations des communes qui ne payaient pas mais il y a beaucoup de fonctionnaires de la CSBT qui ne payaient pas et j'ai pris des délibérations pour dire ils doivent payer le manque d'eau c'est un dossier qui est vieux il remonte et il est vieux il peut être trop vieux parce que personne ne l'a vu venir la Guadeloupe c'était l'île aux belles eaux et la Guadeloupe on buvait l'eau des rivières je l'ai bu on allait à la rivière on se baignait on faisait la lessive on buvait l'eau etc. on n'a jamais vu venir la Soufrière depuis la Soufrière Tazief et l'ancien ministre de l'environnement qui ont dormi ici parce que tout était évacué on signalait j'ai les rapports que ça allait arriver il faut maintenant dire la vérité moi je n'aime pas critiquer pour critiquer l'État avait des priorités l'État a commis en Outre-mer de gros défauts je me souviens du ministre féminin Madame Pelletier de Giscard lorsqu'on a établi les lois sociales on a dit qu'il y a trop d'enfants en Outre-mer il ne faut pas donner les allocations familiales on a accumulé des retards au niveau social considérable on avait des hôpitaux qui étaient dans des conditions épouvantables on n'avait pas de sécurité sociale pendant des années donc il y a eu pour les élus guadeloupéens il y a eu pour les préfets il y a eu pour l'État des priorités des priorités c'est que le problème de l'eau ne se posait pas mais le problème de l'enfant qui sortait d'un arbre qui tombait et qui mourait faute de soins était une priorité le problème de la formation de nos jeunes parce que tant qu'on avait des parents qui pouvaient payer des études c'était bien mais il y en a d'autres qui ne pouvaient pas faire des études etc. donc il ne faut pas aujourd'hui dire qu'on souffre il faut regarder qu'est-ce qu'on a fait on a établi une série de priorités au niveau de l'action sociale même si maintenant il y a un problème au niveau de l'hôpital on a créé des cliniques on s'est battu pour que les tarifs des cliniques soient sensiblement les mêmes que les hôpitaux on a soigné nos enfants on a fait disparaître la rougeole on a fait disparaître les plaies la dengue les récipels des quantités de maladies on est intervenu auprès des personnes âgées qui étaient démunies on les a isolés donc on a fait beaucoup d'actions maintenant le problème de l'eau est né pourquoi ? parce qu'on a créé énormément de logements sociaux monsieur et quand on est dans une case dehors qu'on a une jarre qu'on a un baril qu'on a l'appui on n'est pas dans les mêmes conditions quand on est dans le quatrième ou le troisième de logements sociaux c'est posé à ce moment-là le problème de l'eau et le problème de l'eau il ne faut pas en faire une démagogie quand on me dit que dans telle année moi j'avais fait une proposition dans ma longue carrière politique j'ai eu l'occasion de danser deux emprunts obligataires souscrits par la population en deux mois ils étaient blés j'avais proposé de laisser nos canalisations comme ça ils sont pourris et ils sont pourris on met du neuf on ajoute du vieux etc de refaire les canalisations sans toucher à nos routes de les refaire sous les bas côtés de les mettre dans les caniveaux que nous avons pour les protéger parce qu'il y a une chose que les gens perdent de vue aussi c'est les canalisations actuelles sont à 50-60 cm vous avez des cantonnes avant vous aviez des charrettes donc il y a un ensemble de problèmes qui exigeaient ce que j'avais souhaité c'est qu'il y ait une réflexion que M. Gileau je le nomme avait commencé à faire et qu'il était arrêtons la démagogie mettons un planil à un moment donné les taux bancaires étaient plus bas que zéro et on pouvait lancer mais il y a certains qui avaient de l'eau gratuitement parce qu'une multinationale ne faisait pas payer l'eau il faut le savoir comme beaucoup d'élections se sont jouées pour moi je ne vais pas payer l'eau il faut qu'on ait le courage de le dire aujourd'hui l'État récupère une situation explosive explosive qui peut être solutionné par un langage de vérité il y a incontestablement des efforts qui sont faits mais la procédure qu'on fait actuellement elle ne me satisfait pas elle va apporter des réponses pour 2, 3, 4, 5 ans mais le problème de l'eau doit être fait moi je suis allée voir ce qui s'est passé dans la région de Bordeaux je suis allée voir ce qui s'est passé dans la région de Montpellier j'ai vu que toutes ces collectivités sortaient de la mainmise des super entreprises qui exploitent l'eau quand j'ai assisté en décembre 2014 à une réunion de la préfecture où nous étions en train de payer à une multinationale des factures d'eau impayées il y avait un problème donc il y a un problème mais je dis qu'il y a des efforts qui sont faits la population se plaint je la comprends moi il m'arrive de ne pas en avoir mais il faut que la population se dise il faut payer l'eau il faut qu'on la paie il faut qu'on donne l'exemple là mais il faut aussi que les services de l'eau se marchent très très bien et la proposition qu'avait faite le président du conseil général de l'époque nécessitait qu'on y aille à fond mais la politique a pris la main dessus et la politique ici c'est la guéguerre c'est la guéguerre ça devient pareil en France maintenant c'est la guéguerre vous avez conscience de la situation ici de manière très précise vous avez espoir en l'avenir de la Guadeloupe dans les années qui arrivent obligatoirement pourquoi ? pourquoi parce que c'est un peuple jeune et c'est un peuple qui possède viscéralement en lui la joie de vivre et ça c'est fondamental les gens souffrent maintenant ce qui ne les empêchera pas de danser au carnaval nous ne sommes pas le même peuple nous sommes une autre France avec des racines différentes des racines de raison qui viennent de la métropole des racines de folie qui viennent de l'Afrique des racines mystiques qui viennent de l'Amérique et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé avec Alain Juppé François Mitterrand et Jacques Chirac créer cette coopération caribéenne où on serait l'Europe dans la caraïbe mon projet à moi c'était faire de nous l'Europe dans la caraïbe il faut pousser nos compatriotes à sortir de regarder leur nombril mais ce qui m'inquiète un peu aujourd'hui c'est que beaucoup de jeunes sortent ont des diplômes vont ailleurs et ne reviennent pas ils ne reviennent pas pourquoi parce que la Guadeloupe a quatre piliers qui vont s'effondrer j'ai eu la grande chance d'accompagner le président Mitterrand en Afrique du Sud et de rencontrer Mandela lorsqu'il a été libéré il pouvait cher monsieur mettre le feu en Afrique du Sud il ne l'a pas fait je suis allée avec lui à Soréto où la misère était grande je suis restée à la demande de François Mitterrand quelques jours en Afrique du Sud pour aider à faire du logement social dans les méthodes qu'on faisait en Outre-mer et un soir Mandela m'a dit madame le ministre ne laissez jamais les graines de la jalousie germée dans votre cœur il ne pousquera que la haine qui est destructive cette phrase je ne l'ai jamais oubliée quels sont les piliers qui détruisent la Guadeloupe d'abord la méchanceté on est méchant ici les Guadeloupéens avec les Guadeloupéens on est déstabilisateur on cultive la haine et quelle est la mère nourricière de tout ça la jalousie et il faut casser sabrer ces quatre piliers et revenir aux fondamentaux de la Guadeloupe la solidarité la société Guadeloupéenne en elle-même est profondément solidaire et je vais vous donner un exemple un malheur arrive chez les Moradels je vais fermer ma maison je vais courir où y aller parce qu'il y a de 6 et 6 liens or qu'est-ce qui est en train de détruire quel est le destructeur de notre société le mal on ne se parle plus on est des robots de machines avant on allait on se parlait comment vas-tu dans un bureau administratif non maintenant on a des mails on fait tout par mail et on est devenu une société technocratique une société de 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 Que commette le président de la République, ils sont là. Je l'ai entendu se mater encore. Il est un décalage total. Il oublie qu'il y a un peuple et que ce peuple a du sang, que ce peuple a des veines, que ce peuple a un cerveau et que ce n'est pas un mêle qui régle les problèmes. C'est peut-être « Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez ? » Et on règle les problèmes. Mais moi je crois à la Guadeloupe parce qu'il y a une jeunesse qui veut construire, qui veut bâtir. Et les actions qui sont conduites dans la formation, mais il faut arrêter les réseaux sociaux où les gens se cachent et vomissent leur reine. Là, moi ça ne me touche pas. Vous pouvez dire n'importe quoi de moi dans ça. Vous savez pourquoi ça ne me touche pas ? La propre personne qui critique Michel Ochevri s'appelle Michel Ochevri. Chaque samedi, je fais mon examen de conscience de ma semaine. J'écris ce que j'ai fait de mal, ce que je dois rectifier et ce que j'ai fait de bien. Je n'ai pas besoin de l'avis des gens. Ma force, elle est en moi. Et je veux que l'opinion guadeloupéenne sache que dans tous les combats concernant la Guadeloupe, j'ai été devant. Je suis pour l'ordre. Je suis pour le respect des institutions. Je suis contre toute forme de favoritisme. Je le suis. Dans ma longue carrière, 65 ans de vie publique, j'ai certainement fait plein de bêtises parce que j'ai un petit caractère autoritaire. C'est un petit peu dictataire. Parce que j'ai appris en politique. Et vous savez qui disait ça ? François Mitterrand. Il y a un troupeau dans la falaise. On tire un coup de fusil. Arrange-toi pour partir le premier. Tous les autres te suivent. Vous aimez la Guadeloupe ? Oui, parce que j'ai vu que les Africaines portaient leurs enfants dans leur dos. Et moi, j'ai toujours porté la Guadeloupe sur mon cœur. J'aime la Guadeloupe parce que j'ai vu le Rwanda. Et j'ai peur que la Guadeloupe ne devienne comme ça. Le Rwanda, c'était les Hutus contre les Tutsis. C'était les cousins germains. La haine. La haine. Et si vous allez dans mon bureau, vous verrez un enfant Tutsis dans mes bras et qui me dit, Présidente, emmène-moi avec toi. Je lui mens. Je lui dis, je partirai mercredi. C'était le lundi. Je partais le mardi. Et le mardi, il est venu à l'aéroport. Les larmes dans les yeux pour me dire, tu m'as menti, tu pars. Je ne pouvais pas l'emmener avec lui. Et cet enfant est assassiné. La haine, la jalousie, la méchanceté, l'autodestruction. Je ne veux pas de cela chez moi. J'aime la Guadeloupe. On se rencontre, on rigole ensemble. Il y aura toujours des petites histoires en Guadeloupe. C'est la vie. Mais la culture de la haine, quand je la vois dans les réseaux sociaux, la culture de la haine, quand je vois ce qu'il y a un journaliste de la France Antille, ça n'importe quoi. Ouais. Si ce n'est le plaisir de faire du mal, moi je préfère le plaisir de faire du bien. Parce que j'étais jeune, je vieillis, j'ai des rides. J'étais athlète. Je vieillis. J'ai un bon cœur. Mon cœur est bon. Mon cœur peut être malade demain, mais la bonté de mon cœur restera toujours. C'est une très belle conclusion. Merci. Sous-titrage ST' 501